La fête du trône est l'occasion de renouveler le pacte de fidélité et de loyauté à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste de la part du peuple marocain. La fête du trône est également l'occasion de rappeler les grands chantiers auxquels Sa Majesté le Roi a donné le coup d'envoi avec grand soin et une grande attention personnelle. Le souverain a fait de la situation épidémiologique une occasion de relancer et d'améliorer la situation économique et sociale en prenant plusieurs initiatives importantes dont je cite « la généralisation de la couverture sociale » pour une cohésion sociale très forte. La deuxième initiative prise par Sa Majesté le Roi était la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement doté d'une enveloppe budgétaire très importante et qui joue actuellement et jouera également à l'avenir des rôles visant d'une part à relancer l'économie et d'autre part à créer des emplois. La troisième initiative que nous considérons tous comme une initiative sociétale est liée à l'approche anticipative de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste car le nouveau modèle de développement deviendra un pacte sociétal renouvelé ainsi qu'une occasion de forte mobilisation nationale dans le futur proche. La dernière initiative que nous estimons également dotée d'une dimension humanitaire importante concerne les différentes facilités accordées aux Marocains résident à l'étranger non seulement au niveau des moyens de transport mais aussi au niveau de toute la logistique liée à l'accueil. Nul doute d'ailleurs que toutes ces initiatives sont orientées dans un sens fondamental un sens lié à la protection du citoyen marocain en termes de santé et qui voudrait que la mobilisation se poursuive pour relancer l'économie nationale, quelles que soient les contraintes. Sur cette base, Sa Majesté le Roi a considéré que la santé du citoyen est une priorité et pour cela il a décidé que la campagne de vaccination au niveau national soit gratuite chose que nous considérons comme une exception au niveau africain et même au-delà. Tout cela s'est inscrit dans le cadre de la dimension humanitaire privilégiée par Sa Majesté le Roi. D'une manière générale, l'expérience marocaine de la vaccination est devenue exemplaire aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que pour plusieurs pays amis. ... ... En fait, Sa Majesté le Roi, avec son approche anticipative, a fait de cette situation épidémiologique une occasion de faire avancer tout ce qui touche à l'économie et à ce qui a trait à la santé des citoyens marocains. Je rappelle également que, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Maroc, toujours sous la conduite de Sa Majesté, fut le seul pays africain qui a pris l'initiative en envoyant des médicaments et des moyens de protection à 15 pays africains, pour faire face à cette épidémie. Nous considérons que la coopération Sud-Sud a désormais un sens et une vocation humanitaire qui a fait du Maroc l'un des pionniers de cette forme de coopération. est maintenant éclatée de l' doğru de l'oude, Now dersons-nous des pionniers de la immigration D 112. à nous.